Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Brick Actu hashtag 149, les vidéos dans lesquelles ensemble on découvre l'actualité chaude et brûlante de notre brique danoise préférée. Et il faut être constaté qu'en ce moment l'actualité est pas si chaude et brûlante que ça et on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Mais aujourd'hui on va quand même parler d'une grosse news, à savoir enfin l'annonce officielle de la sortie du jeu Lego Star Wars The Skywalker Saga pour le 5 avril de cette année. Ou encore une news très triste, très très triste où on va tous verser notre petite larme puisque Lego ces derniers jours a annoncé officiellement l'arrêt définitif sans retour possible ni passage par la case départ pour toucher 20 000 de la gamme vidéo. Voilà bref on traitera quelques petites bricoles, un petit tour sur Lego ID, bref voilà le menu de cette Brick Actu 149, on y va. Wow mais quel programme cette Brick Actu ! Alors si t'aimes t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout tu t'abonnes à la chaîne et t'actives les notifications. Si vous avez traîné sur Twitter ces derniers jours ou sur tous les réseaux de Lego, en l'occurrence le 20 janvier, petite annonce enfin en grande pompe, Waited Long You Have ! Ah bah ça pour avoir Waited Long, on a Waited Long. Bon moi pour info j'ai commandé le jeu je crois en mars ou en mai 2020 quoi, donc il y a un petit peu d'eau qui a coulé sous les ponts. Bref le jeu vidéo Lego Star Wars The Skywalker Saga est enfin annoncé, comme je vous le disais tout à l'heure, pour le 5 avril. Vous avez les vidéos qui tournent derrière, un jeu qui va nous permettre de revivre les 9 films de la saga. On va pouvoir partir de l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 9, on va pouvoir a priori jouer dans le désordre, un peu comme ça nous intéresse. On nous promet une pléthore de personnages à jouer avec je crois plus de 300 personnages jouables. Bref une liberté d'action qui a l'air assez importante également. Des mécanismes de gameplay assez variés puisqu'on pourra jouer au sabre laser, on pourra jouer au blaster, on pourra jouer avec la force. On va pouvoir piloter des vaisseaux un petit peu, les vaisseaux iconiques évidemment de la saga galactique en passant par le X-Wing bien évidemment. Le Faucon Millennium ou encore le vaisseau de Boba Fett. Bref il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de contenu qui a l'air d'être disponible avec quête principale, side quest. Bref pas mal de choses, beaucoup d'humour toujours. C'est les jeux vidéo Lego Star Wars et jeux vidéo Lego en règle générale. Bref moi je l'ai déjà précommandé. Et actuellement sur Amazon ainsi que chez d'autres revendeurs vous avez les jeux de disponibles. Vous aurez les liens dans la description de la vidéo. Donc à 60 balles quand même vous avez la version Amazon. En fait c'est un Steelbook très sympa avec Han Solo dans la Carbonara. Donc franchement plutôt cool. Mais c'est d'ailleurs cette version là à l'époque que j'ai commandé. J'ai la version Steelbook déjà préco. Et si vous voulez, vous avez bien sûr l'édition standard qui ne coûte pas très cher. Mais c'est avec toutes les plateformes. Vous avez toutes les plateformes possibles. PlayStation 4, 5, Nintendo Switch et évidemment Xbox. Mais ce qui va être surtout intéressant c'est l'édition Deluxe. L'édition Deluxe et on ne parle pas ici de McDo. C'est l'édition qui comporte les DLC. Mais aussi le petit polybag avec Luc qui boit le lait de Banta. Voilà donc écoutez moi je pense que je vais devoir très certainement craquer pour prendre cette édition. Parce que voilà le petit polybag a l'air super mignon. Après c'est à vous de voir. C'est à vous de voir parce que ça coûte un bras quoi. Moi je crois que j'ai déjà mis 60 balles dans la préco de l'édition Steelbook. Et en fait si je devais choisir je me dis qu'il faudrait peut-être mieux que j'annule la Steelbook. Pour prendre uniquement la version avec le polybag. Parce qu'il va se revendre je pense assez cher sur le marché secondaire. Donc tant que les jeux là sont dispo en préco et que vous pouvez les choper. Je pense qu'il ne faut pas trop traîner. Après il y a toujours l'option d'acheter le jeu pour choper le polybag et de revendre le jeu. Voilà après ça sera peut-être toujours plus rentable que d'essayer de choper le polybag tout seul. L'autre news qui est tombé le 21 est sorté mes très chers frères, mes très chers sœurs, mes très chers camarades. Les mouchoirs. Puisque enfin Lego se décide à nous faire un communiqué autour de la gamme vidéo. Je vous rappelle qu'en juillet dernier, juillet 2021. On avait une annonce en disant. Bon les gars. Vidéo on arrête. Mais, 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 mais. Vous n'aurez rien en 2022. Mais en 2023 on revient. Voilà, donc moi je vous avoue que le flutio et le violon de 15 mètres de long, j'avais vu venir gros comme un camion de 36 tonnes. Que Vidéo c'était l'arrêt pur et simple dès juillet dernier. Mais là, le communiqué que je vous affiche, voilà, ici, que nous dit Lego, c'est qu'en juillet 2021 on avait déjà mis un petit coup d'épée dans la gamme. Mais qu'on continuait à travailler avec les équipes pour voir si on pouvait remettre en selle la gamme en 2023 en l'améliorant, etc. Mais malheureusement, fort est de constater que vu l'énergie que ça prendrait pour faire un truc qui marche avec Vidéo. Voilà, vu le concept. Et bien non, on laisse tomber. Voilà, on annule purement et simplement. Et donc concrètement, à partir du 31 janvier de cette année, c'est fini. Et par contre, on nous annonce une, on va dire, comment dire, une maintenance des serveurs de jeu pendant deux ans. Voilà, donc ceux qui sont des fans hardcore de faire des petits clips de musique avec leurs Lego, eh bien vous avez encore deux ans. Après, ça sera finito complet. Bon, voilà, je pense très sincèrement qu'on ne regrettera pas, qu'on ne regrettera pas cette gamme. Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui encore, il y a eu un topic autour de l'annonce de cet arrêt sur le forum des ambassadeurs Lego au Danemark, sur le site, avec tous les ambassadeurs. Et bon, il y a eu beaucoup, beaucoup de discussions. Moi, c'était très, très, très animé. Les pros, les contres, etc. Moi, j'ai clairement dit que dès le départ, je ne croyais pas à cette gamme. Très transparent là-dessus. Et que très sincèrement, je pense que là, quand même, Lego, coup sur coup, pour ce qui est vraiment de cette notion de réalité virtuelle, il y a eu le flop de Lego Hidden Side. Il y a eu le flop de Vidéo. On ne peut pas appeler ça autrement qu'un flop, puisque la gamme a été arrêtée, grosso modo, six mois après le lancement. Et là, vous voyez, ça fait un an, quasi tout pile, post-lancement. Et là, on a un arrêt définitif qui est annoncé par le biais d'un communiqué de presse. Donc, pas de grande surprise là-dessus. Espérons que Lego en tire tous les enseignements. Et comme certains l'ont dit sur le réseau des ambassadeurs, et je partage assez, Lego a beau avoir les poches pleines de briques, je ne suis pas convaincu qu'ils ont suffisamment d'argent pour en jeter par les fenêtres comme ça, tous les ans, nous sortir une nouvelle gamme qui se plante. Surtout vis-à-vis de la réalité virtuelle. Et moi, j'ai partagé quelques feedbacks où vous êtes assez nombreux sur la chaîne à avoir dit que, bah non, mais moi, je ne veux pas mettre mes gamins avec un portable, plus les Lego, ça ne matche pas, quoi. Et vous avez été assez nombreux à faire ce feedback que je partage plus tôt. Et qu'il ne faut pas se mentir, là où ils réussissent très bien avec les briques, je trouve que ça pêche encore pas mal sur le software. Et que aussi bien sur Insight que sur Video, l'expérience ludique, digitale n'était pas bonne. Et c'est ça qui a très certainement fait que ça n'a pas marché. Et tant que Lego ne s'améliorera pas sur ce point, ils auront beau peut-être ressortir des concepts en réalité virtuelle, il est à prévoir que ça ne marche pas, même si, bien évidemment, on leur souhaite tout le succès qu'on attend pour la marque qu'on aime tant. Petite info qui nous a été partagée sur le LAN et William a fait un petit article. Si vous êtes fan de globe terrestre et que vous avez envie de taper la paluche, enfin tout du moins un check-coup de Covid à Guillaume Roussel, il faudra vous pointer le 5 février 2022 au Forum des Halles. Mais par contre, c'est comme vidéo, il va falloir être super rapide puisque ça ne durera que sur une fenêtre de 2 heures. Alors, voilà, il va falloir être rapide. Néanmoins, pour tous ceux qui ne me suivent toujours pas sur Twitch, c'est infâme puisqu'on stream 3 fois par semaine, je vous informe que Guillaume m'a contacté, il m'a proposé une interview, enfin, on ne va pas appeler ça une interview, ça sera une soirée streaming comme avec George Smith pour Lego Master, donc une soirée au calme avec le plaid, le thé, la tisane, où on discutera avec Guillaume de son expérience de fan designer. Également, je vais m'étouffer de son globe, de ce qu'il en pense, de ce qu'on en pense. Il sera certainement William avec moi. Donc, voilà, comme d'habitude, description et commentaire épinglé, le lien de la chaîne Twitch. Mais allez-y, bon Dieu, qu'est-ce que vous n'êtes toujours pas sur Twitch en 2022 ? Vous avez vraiment raté votre vie. Enfin, un petit passage rapide sur la plateforme Lego ID. Là, ce sont les projets qui ont atteint 10 000 récemment, comme d'ailleurs The Tale of Space Age qui est ici et qui est magnifique et qui, pour moi, sera un très fort challenger pour cette vague suivante de review qui sera à venir. Pas tout de suite, bien sûr. C'est le tout début de cette seconde phase de review 2022 qui n'a pas commencé. Là, on est en train de récolter les candidatures pour cette seconde phase 2022. Il y a de belles choses. J'aime beaucoup le Concorde qui est ici. Il y a vraiment de beaux projets. Je trouve, même si je ne suis pas sûr qu'ils puissent tous passer, très sincèrement. Alors, bien sûr, il y a toujours les trolls un peu avec le Steampunk Airship qui a été déjà refusé lors de la précédente vague, je crois, ou l'avant-dernière. Enfin, peu importe. Et il est déjà revenu à 10K comme le Baba Yaga. Je ne suis pas trop fan du concept. On va se taper une grosse barre de rire avec les toilettes UCS. Et Dieu sait qu'avec William, on avait l'idée de faire un truc débile comme ça. Eh bien, il y en a qui l'ont fait. Ballet à chiottes et chiottes UCS de la mort. Le mec a pensé à tout. Franchement, c'est du génie. Et voir ce projet à 10K, je trouve ça franchement assez excellentissime. Et enfin, pour terminer, c'est tout. Sinon, il n'y a pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent pour l'instant. Un prêt en review, on en a déjà parlé. C'est tous les projets qui ont déjà atteint les 10K. Il y a deux phases actuelles qui se mélangent. C'est pour ça qu'il y a 71 résultats. Et sinon, dans les projets qui sont en cours de gathering, on a pas mal de projets. J'aime beaucoup le Santas Cottage. Il y a pas mal de choses. Encore une fois, je suis en train de préparer le mail à Lego pour poser des questions. Je ne comprends pas tout. Je ne comprends pas le classement. Par exemple, ici, où on voit des projets et qui, par exemple, ici, 4600 supporters, 600 jours restant, 250 commentaires. Et ils sont pourtant mieux placés dans le classement que, par exemple, ici, Gilmore's Girls House, où il reste plus de jours. C'est-à-dire le projet plus récent, s'il reste plus de jours, logiquement, il y a 7000 supporters, soit quasi 2-3 000 de plus. Et 326 commentaires, il y en a plus. Donc, autant dire que le classement, par popularité, j'ai l'impression qu'il en a un coup dans l'aile. Et l'autre marque que je fais faire à Lego, je ne comprends pas qu'il y a beaucoup de staff pick. Regardez, dans la page de garde sur laquelle on arrive, dès qu'on arrive sur Lego ID, il y a du staff pick partout. Et le staff pick, c'est Lego. Et là où on devrait avoir des choix, on va dire, de la base des gens, c'est les gens qui votent sur Lego ID, si on n'a que des staff pick, ça leur met un sacré coup de pouce et quid de l'équité. Donc, voilà, ce sont des réflexions à 2 balles. Mais pas mal de questions qui me turlopinent depuis un moment sur Lego ID. Je ferai une vidéo Bricks File dédiée là-dessus, où je rédigerai, je ferai un truc un peu scripté, propre, pour vous expliquer un peu tous ces arguments. Et d'ici là, j'aurai des réponses de Lego, donc voilà, ça sera l'occasion d'en débattre, tout du moins de vous informer là-dessus. Mais je trouve qu'il y a quand même quelques petits biais sur la plateforme Lego ID. Alors attention, ça ne va pas chercher très loin. De toute façon, on s'en fout, c'est la plateforme de Lego, Lego fait ce qu'il veut. Donc comme ça, c'est vite réglé. Mais je vous avoue qu'il y a des trucs que je ne comprends pas trop, et que je ne trouve pas méga logique. Bon, voilà, après tout, dans l'absolu, ce n'est pas très très grave. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo Brick Actu. Pas grand-chose à mettre sous la dent ce soir. Bon, clairement, je crois que j'ai meublé un max. Voilà, bon par contre, je suis assez hypé par The Skywalker Saga. Et je pense qu'on fera Day One, le jeu, en stream. Et ça, ça sera très 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 cool. Donc j'espère que vous serez nombreux à nous rejoindre sur Twitch. Donc je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Puis on en discute en commentaire. Ciao, ciao !